Allô, allô, c'est Karine du blog Mont.lecture et je suis encore une fois avec ma copinette Angela Morelli. Allô! Et aujourd'hui, on va parler de traduction, on va parler d'écriture et de la grande romanciate qui est mon amie, un autographe. Sur tes seins, si tu veux. J'ai déjà fait ça, c'est vrai. Oups, pas sur les miens. Non, j'ai déjà fait ça, signé des seins. Pourquoi je raconte ça? Ça commence à se demander pourquoi on dit tout ce qu'on dit. Et je pense que ça ne marchera pas. C'est la bière qui parle. Donc, traduction. Toi, tu traduis pour quelle... Alors, j'ai traduit de l'anglais vers le français pour Milady Romance, qui est une collection de bras jaunes. Et pour la collection R de Robert Laffont, c'est une collection jeunesse. Fait que c'est quand même assez différent tout ça. Puis, tu sais, traduire, ce n'est pas évident. Moi, quand j'essaie de traduire des quatrièmes de couverture, c'est une belle catastrophe. Croyez-moi. Donc, qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon traducteur? Vaste question. Un bon traducteur, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue dans laquelle il traduit. Et pas la langue d'origine, en fait. Contrairement à une des reçues. Il ne suffit pas d'être bon en anglais, en fait. Non, il ne suffit pas du tout d'être bon en anglais. En fait, il faut parfaitement écrire le français. C'est pour ça que... Ce n'est pas pour rien que depuis très longtemps, il y a une tradition, pardon, de traducteur-écrivain. On remonte à Baudelaire, Mérimé, etc. Donc, voilà. Je pense qu'il faut déjà parfaitement maîtriser la langue dans laquelle on traduit. Après, un bon traducteur, c'est quelqu'un aussi... C'est quelqu'un qui donne l'impression au lecteur que le roman a été écrit directement en français. Ça, c'est très important. Donc, pas de calques, pas de bizarrerie dans la syntaxe. Il faut que ça soit fluide en français, comme si c'était écrit en français. Ce qui n'est pas le cas, mais bon, voilà. Et puis, il faut aussi, je pense, maîtriser son sujet. Voilà. Et là, ça me fait rire les choses que tu dis déjà, parce que des calques, des fois, on en voit. Toi, c'est quoi ceux-là, là? Quand tu lis de la littérature traduite de l'anglais au français, c'est quoi ceux-là qui te sautent aux yeux et que tu te dis... Ben, les anglicismes, genre réalisés, mais ce calque, tout le monde le fait même à l'oral, quoi. Les gens qui disent, j'ai réalisé qu'il allait plouvoir demain. C'est pas j'ai réalisé, hein. C'est même si j'ai dit ça. Oui, mais toi, t'es Québécois, c'est un droit où vous ne parlez pas tout à fait le même français que nous. Voir pas du tout. Contrairement à l'idée reçue, le Québécois n'est pas du français, c'est du Québécois. Donc, vous avez droit. Mais bon, voilà, moi, en français, ça m'agace. Donc, oui, il y a des calques comme ça de quelques mots. Parfois, la syntaxe aussi. Là, j'ai pas d'exemples qui me viennent. Mais parfois, la phrase est bancale, on se dit, en anglais, ça devait être ça. Et oui, c'était ça, en anglais. Voilà. Moi, c'est faire sens. Faire sens, oui. Ça fait pas sens. Ça m'énerve à toutes les fois. Je comprends. Puis, quand tu parlais tantôt de connaître son sujet, toi, j'ai lu la plupart des romans que tu as traduits. Est-ce que tu es une spécialiste en foi chrétienne et en lutte tomique? Non, et en rodéo. Rappelle-toi le rodéo. Le rodéo. C'est ça. Donc, en fait, comme je traduis pratiquement que des romans américains et un peu de romans anglais aussi, je suis parfois obligée de faire des recherches. Enfin, ça, c'est moi. Je supporte pas de pas maîtriser le sujet. Donc, dès qu'il y a du sport, je me renseigne, etc. Donc, le plus drôle, quand même, c'est le rodéo parce que j'ai regardé des vidéos de rodéo pendant des heures. Ça devait être chique. Des heures. Pour comprendre... D'abord, il y a plusieurs étapes dans un rodéo et pour comprendre quelles étaient les différentes épreuves. Parce qu'il y a plusieurs épreuves dans un rodéo avant d'arriver à la monte du cheval sauvage ou du taureau sauvage. Oui, ça se monte. Gadom, gadom. Tu es dans ma tête, hein? C'est ça. On n'est pas amis pour rien. Donc, le rodéo, ça a été quand même bien croquignolé. Ça, je pense que ça a été un des romans. Et surtout, surtout, le problème du rodéo, c'est que je n'ai trouvé aucun spécialiste dans mes amis. D'habitude, je trouve toujours un spécialiste. Je vous salue tous, n'est-ce pas? Amateurs de rugby, de football, de lutte. Même de pêche. C'est des amis qui pêchent. Amateurs aussi de BDSM. Je vous salue tous. Oui, je me rappelle sur ta scène au petit déjeuner. Tu te rappelles au début, oui. Connais-tu le bon mot pour... Non, tu ne peux pas dire. Mon café à vin. C'est ça. Mon café à vin. Mais le rodéo, j'ai fait un appel à mes amis. Personne ne savait comment fonctionner le rodéo. J'ai dû me débrouiller complètement toute seule. Eh bien, c'était long. Et c'était drôle. C'était drôle. Et puis, j'ai vu des vrais cow-boys, du coup. Parce qu'en fait, il y a des... Contrairement à ce que je pensais, il y a de vrais cow-boys aux St-Unis maintenant, là, en 2015. Mais tu sais, certainement, il y a le mythe du cow-boy. C'est ça. J'aime bien. Non, mais j'aime bien. J'aboue. C'est un café que j'aime bien. Les chaps. Les chaps, c'est ça. Oui, oui, j'aime bien. Vous savez ce que c'est ? C'est les guêtres qu'on met sur le jean. Maintenant, vous savez. Vous allez vous coucher moins niaise à soir. Grâce à nous. Et toi, si tu avais un auteur que tu aimerais traduire, ça serait lequel ? Un vivant, quand même. Un vivant, Neil Gaiman. Vraiment. Il a un traducteur, voire même plusieurs attitrés. Il est très, très bien traduit, d'ailleurs. Mais franchement, franchement, si je pouvais traduire Neil Gaiman, et le rencontrer aussi. Je l'ai déjà rencontré, mais je n'aime pas aux élus de parler. Donc, of course. Voilà. Si je pouvais le rencontrer et le traduire, je pense que ce serait l'aboutissement de ma carrière traductrice. Ah, et Janet Evanovitch aussi. Je lance un appel. La traduction de la série Stéphanie Ploum a été interrompue pour des raisons... Et par reprise. Financières, je ne sais pas. Parce que oui. C'est possible. Mais j'aurais adoré... Je lance un appel à tous les éditeurs de France. Celui ou celle qui rachète les droits de la série Stéphanie Ploum avec Joe Morelli. Ah, il est pour moi. Moi, Ranger. Je suis prête... Et toi, je suis toi de Glace Ranger. Je suis prête à traduire Stéphanie Ploum et à m'arracher pour le traduire comme vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous ferai un petit chef d'oeuvre. Comme on dit... Je ne sais pas où. Voilà. À bon entendeur. Et pour poursuivre dans la traduction. J'ai reçu cette semaine des éditions FIDES, qui est une maison d'édition québécoise, un petit truc ici, qui s'appelle Trésor des expressions québécoises. et j'ai décidé de voir si... Si Angela est capable de traduire le québécois. Non. Mais oui, écoute, quand même... Non, mais il n'y a pas trop d'espoir, quand même. Non, mais certes, je suis venue plusieurs fois. Certes, on se parle tout le temps. Il y a des choses qui me sont rentrées dans l'oreille, mais quand même, quand même. Même dans la bouche. S'il te plaît, reste sage. Oh! Mais je parlais de mots, moi! Mais oui, je sais bien. Donc, cette semaine, j'ai reçu, de la part des éditions FIDES, qui est une maison d'édition québécoise, ce petit livre qui est Trésor des expressions québécoises. C'est écrit par Jean-Lervisseau. C'est une réédition. Et là-dedans, il y a plein d'expressions québécoises. Et on va voir si c'est ce que ça veut dire. Deux étapes. En premier, il faut qu'elle les prononce à la québécoise. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'accent dans l'oreille du tout. Non, ça, c'est un peu vrai, mais ça va être drôle. Et deuxième étape, essayez de trouver ce que ça veut dire. J'en ai pris des pas trop durs. Pas si pires, comme vous dites. Pas si tant pires. Pas si tant pires. Pas si tant pires. Donc. Allez. Je ne regarde pas. Alors. Se péter la fiole. Se péter la fiole. Alors, prononcer, je ne sais pas. Se péter la fiole. Ce n'est pas ça du tout. Se péter la fiole. En plus, j'ai qu'à répéter ce que tu as dit. Ah oui, je le sais. Bon, se péter la fiole, c'est-à-dire se casser la gueule, je suppose. Et péter une fiole. Péter une fiole, c'est péter un plomb. Oui. Hé, vraiment. Ouais. Ça m'a dit que j'allais être fiole. Être bourrée. Oui. Oh. Tu as vraiment du talent. C'est ça. Et un goût prononcé pour la bière, surtout québécoise. Oui, elle a découvert. Ils ont des microbrasseries dans le coin. Si vous allez dans le Saguenay, les gens, il faut tester la Schwab, qui est extraordinaire, et la Dominus Vobiscum, qui est un nom chrétien, mais qui n'est pas très chrétienne. Elle n'est pas très catholique. Ce sont des bières extraordinaires. Je vous recommande. Ensuite, une autre super expression. Se pogner le bacon. Ah, se pogner, c'est... Se cogner? Non, s'attraper. Se craper le chignon. Non. S'attraper les fesses. Non. Je ne sais pas. Le bacon, c'est quoi? Arrête de te pogner le bacon, ça fait rien que ça aujourd'hui. Arrête de te prendre la tête? Hum-hum. Arrête, je ne sais pas. Nous disions donc, avant que ça coupe, et que nous soyons obligés de te transférer sur mon ordi pour reprendre, c'est un miracle... Tu ne diras pas des boissons de choix, c'est les coulisses de l'art. C'est quand même un miracle qu'on se rappelle. Oui, c'est ça. Donc, on était rentré à se pogner le bacon. Oui. Alors, donc, je ne l'avais pas trouvé, et ça veut dire? Ça veut dire ne rien faire. Glander. Ah, glander, comme on dit, nous. On dit glander. En fait, le bacon est quand même un synonyme d'une autre chose qu'on pourrait se pogner pour rien faire, mais que je ne dirais pas sur la caméra parce que c'est pas bien un truc masculin ou féminin? Les deux. Les deux. Une plot, alors. Alors là, je viens de prononcer un énorme gros mot québécois, mais comme je suis française et que je veux être regardée en partie par des Français, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas chic. C'est vraiment pas chic. C'est vraiment pas chic. Mais on va dire que je ne savais pas. Et si quelqu'un sait c'est quoi et qui vient de France, ben, ne l'écrivez pas en commentaire, s'il vous plaît, on va s'en passer. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si je dis à quelqu'un qui a pigé tard dans le sac à face. Qui a pigé tard? Pigé, c'est attraper quelque chose, non? Oui. Qui a pigé tard. Ah! Attends. Pigé tard dans le sac à face? Oui. Un sac à malice? Non. Ah, c'est pas le bingo, quand même. Pas quelqu'un qui a un numéro de bingo. Keen! Non. Bon, alors, qui a pigé tard. Il est demeuré mental? Non. Non. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est laid? Quelqu'un qui est laid? Oui. Tu sais, là, imagine que le grand-mère n'y doit un sac avec des visages. Avec des visages. Et oui, il a pioché en dernier. Il a pioché en dernier. C'est ça. Il a pioché en dernier son visage dans le sac à visage. Donc, il a pigé tard dans le sac à face. Mais ça, c'est une expression de ma grand-mère. Je dirais qu'on ne le dit plus vraiment. Mais moi, je me rappelle quand même. Moi, j'aime bien. Quand même. J'aime bien. OK. Autre chose. Hum, hum, hum. Se paqueter la fraise. Ah, ça, c'est se bourre la gueule. Paqueter, empaquer, ça, j'ai entendu plein de fois. Empaquer? Non, pas empaquer. Empaquer, c'est vous dire emballer. C'est ça, emballer. Oui, mais pas au chien. Non, mais paqueter la face, ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Tu étais bien paquetée hier. C'est ça. Pas moi. Jamais. Mais oui, j'ai entendu quand on avait vu tes amis, tout ça. Bien paquetée. Si je dis que tu étais bien chaude. Pareil. Puis tu étais gelée. Tu étais gelée. Tu n'avais pas bu? Non, c'est quoi? Tu étais droguée. Tu étais droguée. Ah, d'accord. Donc, chaude, tu as bu. Gelée, tu es droguée. Voilà. C'est compliqué. Quand quelqu'un, ici, quand quelqu'un dit que tu étais chaude, ça ne veut pas dire que tu étais... Bonne. En chaleur. En chaleur. Nous, on ne dit pas ça en français. En chaleur. Donc, être bain chaude, ça ne veut pas dire être bain bonne. Ce n'est pas la même chose. Non, ça ne veut pas dire ça. Et être bain gelée, ce n'est pas du tout l'exemple de Bagra. Être bain gelée, c'est être droguée. D'accord. Ok. Je note. Ouais. Ok. Péter plus haut que le trou. Ah ben ça, nous, on l'a. On dit péter plus haut que son cul. Ça doit être pareil, non? Ça doit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est ça. Se prendre sortie de la cuisse de Jupiter. Ouais, c'est ça. Nous, on ne dit pas ça. Vous ne dites pas sortie de la cuisse de Jupiter? Non, non, non. Mais nous, on dit oui. Enfin, en tout cas, moi, je dis après. Je ne parle pas pour tous mes congénères, mais moi, je dis. Ok. Et le dernier qu'on va faire, si je te dis, t'es bain séraphin. T'es bain séraphin? Séraphin comme le prénom? Hum. T'es bain séraphin. Séraphin. T'es bain séraphin. T'es beau? T'es bain séraphin, c'est beau, non? Je ne crois pas. Non, pas le nôtre. T'es bain bête. Non. T'es bain... Je ne sais pas. T'es bain... C'est-à-dire quelqu'un qui est à voir. Ah, t'es radin. Oui. Chez nous, on disait, je ne sais pas si on dit toujours, radin comme un auvergnat. Je ne crois pas qu'on le dise. Je crois que c'est plus très politiquement correct. Peut-être pas. En fait, être séraphin, c'est que ça vient d'un roman, en fait. D'accord. Ça vient d'un roman qui... Là, j'ai juste les belles histoires des Pays d'en haut dans la tête, mais ça, c'est la série télé. Mais c'est un roman, puis je vais vous écrire le titre parce que là, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Et c'était Séraphin Poudrier qui était un gros dégalasse, très, très, très avare et qui a été... C'est une figure emblématique ici. C'était Séraphin, tout le monde, ça c'est quoi? Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. Elle est vraiment hot, sérieux. Ah ouais, elle est ben bonne. Elle est ben ben bonne. Elle est ben ben bonne. Et on a eu ben du fun. On a eu ben du fun. Donc, t'es parée pour nous écrire la suite de la pâte qui va se passer au Québec. Et qui peut-être même à Québec, ma ville préférée au monde. Et pour l'instant, le manuscrit de travail, j'ai vaguement commencé, il s'appelle Avis de Botton. Je trouve ça très drôle. Et je vais être encore ton interprète de parler québécois. Ah ben obligé, si tu me dis pas, j'y aurais pas. Donc, c'est bon. Puis, ben bonne nouvelle soirée. Parce que c'est le soir. Bye! Ciao!